Et coucou ! Je n'arrive plus à vlogger en ce moment, c'est-à-dire que ma journée commence, je suis contente, bonne élève, tout ça, je vlog. Et très vite, je fais autre chose. Le soir arrive, je fais le bilan, je dis mais il n'y a rien, donc j'efface tout. À ce rythme-là, ça ne va pas avancer. Bon, tout ça pour vous dire que je suis dans la phase box d'octobre, donc j'attends, 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 je suis en suspense en plus. J'ai reçu les 4 premiers produits, il m'en reste 2 autres, sachant que nous sommes jeudi et il faudrait qu'impérativement au plus tard, ça arrive demain, de façon à ce que je fasse tout. ce week-end pour que ça parte lundi matin. Mais quand tu n'es pas maître de ça, en fait, du temps, de la livraison et tout ça, c'est chiant, 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 bon, bref. J'ai l'impression que c'est à un petit peu près, non ? Je fais gaffe parce qu'on a plein de produits. Là, là, je suis cernée. Ah, ben c'est pour ça que j'ai zoomé pour pas que vous ayez un champ plus large. Non, 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 non. J'ai ressorti mon cadre et je suis en train de me demander si je ne le mettrais pas là, à la place du arrobas. Hop, je vais éviter de tout casser, ça serait cool. Ah, ça peut être pas mal. Je sais pas, bon, de toute façon, si tu ne sais pas. Eric vient de rentrer, on le mange tant d'ailleurs. Et ben l'ambiance que ça fait me plaît beaucoup. Je trouve que c'est très équilibré, justement, ça donne encore de la hauteur, le fait de l'avoir centré comme ça. Très chouette. Il est 3h30 et comme Eric, il n'avait pas cours cet après-nuit, il m'a dit, ça te dit qu'on bouge ? Je lui dis, évidemment. Et j'ai eu l'idée parce que ça fait un moment quand même que j'ai envie de tester le fameux CBD. Vous allez vous dire, mais il me semble que tu en avais. Oui, c'est vrai, je l'ai acheté, petite fioche. Je ne l'ai jamais testé parce qu'à chaque fois, j'avais du monde qui venait. Et je ne sais pas, on va parler de ça. Puis je me dis, ah ben j'en ai. Et puis je voyais qu'il était super testé. Je dis, ben tiens, je te le donne. Donc je te le donne, je te le donne. Et au final, ben, je n'ai pas eu le temps de tester. Et comme j'ai vu qu'il y avait un peu, ben, c'était celui-ci, me semble-t-il. Il y a un petit producteur qui est à côté de chez moi, donc à 10 km, je l'ai appelé. C'est bon, il est dispo. Et ben, je vais aller chercher ça. Et là, pour le coup, je vais tester dès ce soir. Donc je vais lui poser des questions, évidemment, sur est-ce que je prends du 5, du 10%, du 20%, du 30%. Voilà, et puis je vais vous emmener avec moi. Il faut déjà que je dise à Eric, parce que là, vous entendez peut-être, mais il est en train de faire des courses. On est arrivés dans la Maison du Bonheur. Je n'ai pas encore la vie avant que ça avance. Je ne sais pas. C'est Végétoul. Oui, c'est ça. C'est Végétoul, Léon ? Oui. T'es sûre ? Oui, certainement. On a longuement discuté, justement, vous vous dites, pour la posologie notamment, est-ce que je prends du 5 ? Et il m'expliquait vraiment, c'était très clair ce qu'il m'avait dit. Finalement, partir sur du 5 au début, parce que c'est plus facile pour moduler. Oui. Très intéressant, hein ? Il ne m'a même pas poussée à prendre du 10 ou du 20. Il m'a expliqué que le 10 et le 20, c'était plutôt pour les personnes qui avaient des grosses douleurs, du style fibrinagie, sclérosan, vlac. Là, je suis plutôt sur de l'anxiété, sur du mieux-être. Mais quand il m'a dit que dès la première fois, tu te réveilles et c'est un sommeil réparateur, tu as l'impression d'avoir fait un gros dodo, je peux vous dire que ça donne envie. Ah, c'est bon. On vient de rentrer. Le problème, c'est que je n'avais plus de batterie au moment où j'étais avec le monsieur. Mais j'ai pris mes 3 gouttes. Donc, il a dit posologie 3, 3, 3, 3 matins, 3 midi, 3 soirs. Je vais tout à l'heure. C'est le président qui joue au foot maintenant. On est allé faire des petites courses. Je ne sais pas quoi en penser. Il a mis un but. Bravo. Il est allé chercher ses lunettes de vue. C'est solaire à sa vue. Il a pris les mêmes que moi. Aucune personnalité. C'est les aviateurs. C'est quoi le modeur ? Les mêmes que toi. Oui, c'est quoi le modeur ? Aviateur ? Oui, des ribans. Oui, et bien. C'est toi qui vous a dit, je pense avec toi. Ce n'est pas des ribans, c'est des limitations. C'est des ribans. 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 Je pense qu'on est... Non, là, vraiment, c'est net. Ça fait du bien quand la télé est éteinte. J'ai mis un petit peu tout ce que j'ai pris, mais j'ai l'impression... Peut-être qu'Eric est parti avec des trucs là-haut. Ce n'est pas possible. Il y a également un pack des viands et deux packs de Coca Light. J'ai pris des cotons, l'eau micellaire parce que je n'en avais plus, café surtout. Là, je les ai installés. J'ai pris les Grandes D. Il s'est pris ses Starbucks, l'Expresso. Il y en avait trois. On a pris trois comme ça aussi. Je n'ai pas sorti. Confiture, c'était vraiment pour dépanner. Ça, c'est pour le midi également. C'est pour son plat. Et également ça. Donc, un chouetier qui n'a pas grand-chose. C'est pas possible. Bon, bref. Il n'y avait pas énormément de choses quand même. Et ça, alors, ce sont des crèmes bretonnes qu'on a achetées hier chez Wiesel. Franchement, ça me donnait envie. Elles sont belles comme tout. Je les ai faites juste réchauffées comme ça à la poêle. J'ai mis un tout petit peu de caramel beurre salé. Mais c'est... Je vous conseille. Je vous conseille ces crèmes. Elles sont fabuleuses. Du coup, nous sommes le lendemain. Ça fait un bien fou. Je vais me décaler quand même parce qu'on ne va plus se voir à mince. Ça y est, j'ai perdu. Alors, je vous fais un petit point déjà ce matin. J'ai tout reçu. On est vendredi. Et c'est cool. Donc, j'ai déjà commencé à faire les premières box. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a six produits. Il y a des produits que je reprotège. Donc, je mets du papier bulle. Encore. Il y a un petit nœud. Il y a le papier de soie. Chaque box prend un temps fou. En plus, je suis assez minutieuse. Donc, imaginez-vous. Je vais continuer tout à l'heure, évidemment. Mais, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est le retour du CBD. Est-ce que, comme on le dit, ça a un effet immédiat ? Eh bien, oui. C'est aussi surprenant que ça paraisse. Sur moi, ça a eu un effet immédiat. Je vous explique. Mais juste avant, pour vous resituer, comme je vous ai dit, la dernière fois, quand ma belle-mère est venue, on discutait. Et elle, elle ne connaissait pas du tout le CBD. Et elle me disait qu'elle avait du mal, parfois, à bien dormir, qu'elle avait mal à l'épaule. Je lui ai dit, écoute, il semblerait que ça fonctionne bien. J'en ai là, je ne l'ai pas testé. Si ça t'intéresse, tu peux tester. Le soir même, elle a testé. Et le lendemain, elle m'a fait un revenu. Elle m'a dit, écoute, j'ai très bien dormi. Je ne me suis pas réveillée comme je fais habituellement dans la nuit. Et surtout, mon épaule me fait moins mal. Donc, assez fou. Là, je l'ai eue de nouveau ce matin. Donc, ça fait 4-5 jours qu'elle a commencé, je pense, un truc comme ça. Et elle me dit, c'est de mieux en mieux. Me concernant, j'ai pris l'après-midi et hier soir, 2 gouttes avant de me coucher. Au bout de, je dirais, 3 quarts d'heure, ça commence en fait à te procurer comme un enveloppement de bien-être. Je ne sais pas, j'ai très bien dormi. Et en fait, quand tu dors, quand tu es allongée, tu n'as pas ce côté où tu vas psychoter, je ne sais pas comment vous dire. C'est que tu es bien. Est-ce que j'ai suffisamment de recul ? Bien sûr que non. Mais moi, là, je vous fais mon retour immédiat. J'ai décidé que je prenais matin, midi et soir. Là, je vais en reprendre d'ailleurs dans l'après-midi. Je suis à 2. J'ai même appelé mon médecin parce que vu qu'il y a un petit côté anti-inflammatoire, forcément, quand tu as des douleurs de rhumatisme, tout ça. Et vu que moi, les anti-inflammatoires, je n'ai pas le droit, mais sous forme de médicaments. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est naturel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je l'ai quand même appelé mon médecin. Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez, d'autant plus si ça vous aide et que ça vous fait du bien à vous détendre un petit peu plus. Donc, pour l'instant, mon retour est très, très positif. Ce que j'ai oublié de dire, mais ce qui est évidemment évident, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de THC. Ben non, il n'y a donc pas d'effet psychotropes, les trucs qui sont d'ailleurs interdits. Là, on n'est que sur du naturel. C'est exempt de tout ça. Ça garde, enfin, tu n'as que les bénéfices. Tu n'as que les bénéfices. Et encore, je ne sais pas tout. Parce que quand tu grattes, alors ça joue aussi. La migraine, donc moi, ça peut être top. Bon, je vous ai dit anxiété, douleur articulaire. Je vais vous faire un retour déjà au bout d'une semaine et comme ça. C'est plus intéressant pour voir si j'ai bien-être mieux, surtout sur un état général de fatigue, de bien-être. Voilà. Je vais continuer en tout cas parce que là, je suis un petit peu éblouie. Je vais continuer ce que j'ai à faire parce que vous l'aurez compris. Grosse journée encore. Pour les personnes qui n'ont pas un stas, je viens de faire le mood board qui vous donne un petit peu l'ambiance générale de la box de novembre. Et ça ressemble à ça. Le thème, c'est au coin du feu. On est sur quelque chose de très douillet, chaleureux, cocooning, évidemment. Et dans cette box, je vous montre un petit peu de plus près, on va être sur de l'inédit. Un produit complètement hallucinant. Et j'ai eu la chance, en fait, ça n'a jamais été dans d'autres boxes. Donc, c'est vraiment ce que je privilégie et c'est ça que j'aime vraiment dans ma box. On est bien sûr sur du produit français. Est-ce que ça vous donne quelques petites idées ? Alors, on est d'accord que tout ce que vous voyez là-bas, là, ce ne sont pas les produits que vous aurez dans la box. Mais, une petite ambiance quand même. Hop ! Ça, c'est pour ne pas spoiler parce que là, pour le coup, je me suis... j'ai tout mis. Il y a les six produits qui sont étalés dans des cartons en bas, sur la table qui fait un L. Je vais changer de truc. Je vois mes cheveux. Je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. J'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Je change tout. En fait, ce qui me gêne, c'est que mes cheveux sont très souvent attachés et comme ils poussent, ça ne fait pas joli. En fait, ça fait vraiment un contraste avec la racine. Hélas, c'est parce que je faisais des mèches. Et je pense que je vais retourner peut-être sur coloration de racine plus tirer des mèches. Je vais en discuter avec la coiffeuse, voir ce qui est possible de faire. L'idée, ce n'est pas de me les péter non plus parce qu'ils commencent un petit peu à pousser. Mais en l'état, ça ne me convient plus du tout. Voilà, ça c'est dit. j'arrête ce vlog si je veux pouvoir... Déjà, j'ai du boulot qui m'attend. Je veux faire le mental de ce vlog et poursuivre sur un autre. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais un énorme bisou. Et à très vite pour la suite des aventures. Salut, ciao ! !